Le FC Barcelone intensifie ses efforts pour sécuriser une future star brésilienne lors du prochain mercato estival. Le jeune Estevao Willian, âgé de seulement 16 ans et évoluant actuellement à Palmeiras, est au cœur des préoccupations du club catalan. Avec un contrat en vigueur jusqu'en juin 2026, Willian, international U17 brésilien, attire également l'attention d'autres grands clubs européens tels que le Paris Saint-Germain et Manchester City. Cependant, Mundo Deportivo rapporte que le joueur semble être convaincu par l'intérêt du Barça et aspire à rejoindre le club catalan. Malgré les demandes de Palmeiras qui réclament 60 millions d'euros pour le libérer, un accord pourrait être trouvé. Cependant, Willian devra attendre avril 2025, date à laquelle il aura 18 ans, pour franchir le pas et rejoindre l'Espagne. Le FC Barcelone suit la progression d'Estevao Willian depuis plus d'un an. Estevao est très apprécié par les dirigeants du club, et notamment par le directeur sportif d'Eco, qui connaît parfaitement le football brésilien. Estevao, surnommé Messino en raison de son style de jeu similaire à celui de l'icône barcelonaise Lionel Messi, a ouvertement parlé par le passé de son désir de rejoindre les géants catalans, ce qui leur donne un avantage significatif dans la course à sa signature, une course qui inclut des clubs comme Manchester City, Manchester United et le Paris Saint-Germain. Un joueur de 16 ans très convoité. Le FC Barcelone n'est peut-être pas en mesure de s'offrir Estevao en raison de ses difficultés financières actuelles, mais Mundo Deportivo a indiqué qu'il progressait vers un accord possible pour l'élié de 16 ans. Les catalans se sont entretenus régulièrement avec l'entourage du joueur, même si les négociations avec Palmeiras seront une autre paire de manches. Estevao est considéré comme l'un des jeunes talents les plus brillants du football et ce serait une excellente affaire pour le FC Barcelone s'il parvenait à le recruter. Cependant, le problème est qu'il est principalement élié droit et que le FC Barcelone dispose déjà d'un certain Lamini Amal à ce poste. Toutefois, cela ne servira à rien si le Barça ne parvient pas à réunir suffisamment d'argent pour convaincre Palmeiras l'été prochain. On dit que d'ici là, les culés pourront signer selon la règle très convoitée du 1-1, ce qui permettra une plus grande flexibilité dans l'achat de joueurs sans avoir à s'intéresser de près à la masse salariale. Mais 50 ou 60 millions pour un joueur de 18 ans, c'est encore beaucoup, surtout quand on sait qu'il est gaucher et que son poste de prédilection est élié droit, tout comme Lamini Amal, Grand Star et Espoir des Blogranats. Le Barça devra décider si l'investissement pour Estevão en vaut la peine et si le Brésilien est compatible avec le joueur d'esplugue de Lobrega. Si l'on ne croit pas fermement que le Verdao peut jouer au plus haut niveau en tant que deuxième attaquant, faux neuf ou élié gauche, il pourrait être risqué de le signer pour cet argent, car le club sort d'une profonde crise économique à laquelle personne ne veut revenir. Xavi a confirmé son départ du FC Barcelone cet été. Xavi reste fidèle à ses principes. L'entraîneur catalan quittera effectivement le FC Barcelone à la fin de la saison. Néanmoins, le doute persistait suite à une interview du président Joan Laporta qui affirmait à Mundo Deportivo, « Celui qui veut venir au Barça devra attendre la fin de la saison, nous ne ferons rien avant que Xavi ne prenne sa décision. » Cependant, il avait déjà fait part de cette décision il y a quelques semaines après une défaite lourde contre Vela Real, 3 à 5, à domicile le 27 janvier dans un match. L'entraîneur a une fois de plus souligné son envie de quitter le club lors d'une conférence de presse avant le match contre la Spalma. « Je suis très reconnaissant pour les mots de soutien à mon égard et à l'égard du staff. Il y a de la confiance et de l'amitié avec le président, mais cela ne change rien. Je pense à ce qui est le mieux pour le club et j'insiste sur le fait que la décision est là et que cela ne change rien. » Maintenant que les choses sont claires, le FC Barcelone peut se focaliser sur la dernière étape de cette saison 2023 à 2024. Avec 8 points de retard sur le Real Madrid en Liga, les Barcelonais sont focalisés la double confrontation contre le Paris Saint-Germain en quart de finale de Ligue des Champions, 10 et 16 avril. La succession du légendaire milieu de terrain sera désormais à la charge de la direction du club. Plusieurs pistes ont été évoquées jusqu'à présent, comme l'ancien sélectionneur de l'Allemagne, Ancy Flick, qui est actuellement libre depuis son départ de la Mannschaft le 10 septembre 2023. Le club catalan suit également l'entraîneur de Brighton Roberto de Zerbi. En quête du successeur de Xavi pour la saison prochaine, le Barça pourrait profiter de la situation ambiguë d'une entraîneur en Angleterre. Après la victoire poussive du FC Barcelone contre la Spalma samedi soir, 1 à 0, Xavi s'est satisfait du résultat et de la prestation de son équipe, tout en commençant à se tourner vers le choc contre le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions. Le PSG a une nouvelle fois hérité du FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions. Un choc très attendu dont le match allé aura lieu le 10 avril au Parc des Princes. Par conséquent, le grand jour approche, et le Barça se prépare dans les meilleures conditions à l'image de la victoire contre la Spalma samedi soir, 1 à 0. Après la rencontre, Xavi a d'ailleurs évoqué la préparation du match contre le PSG. Nous avons eu des occasions très claires de marquer plus. Le match s'est bien passé pour nous avec l'expulsion. Nous avons généré des occasions et je pense qu'un but des carrés court. Nous aurions mérité de gagner plus confortablement. C'est un résumé de la saison. Il est difficile pour nous de clôturer les matchs. Le président est content, il est descendu comme presque toujours, il est calme, il voit très bien l'équipe, il est très fier. Lâche le coach du Barça en conférence de presse, avant de poursuivre. Il est temps de se reposer et de penser au PSG. Mon avenir ? Il est temps de se reposer et de penser au PSG. Petit à petit, rien ne change. Ce scénario de rester jusqu'à la fin de la saison est meilleur pour le club que de devoir licencier l'entraîneur, ajoute Xavi, avant de se tourner dans un premier temps vers la prochaine journée de Liga face à Cadix. La première chose est de gagner à Cadix, le week-end prochain, ce qui sera difficile. C'est une guerre. Nous voulons rivaliser en championnat contre Madrid, mais cela ne dépend pas de nous. La surprenante décision tactique de Xavi face à Luis Enrique. Dans un peu plus d'une semaine, l'heure du choc entre le PSG et le Barça aura sonné. Et Xavi a déjà les idées très claires sur la manière d'affronter Luis Enrique. Mercredi prochain, les regards d'une grande majorité de la planète football seront braqués vers le Parc des Princes pour assister au choc entre le PSG et le Barça. Les deux formations arrivent en confiance pour ce quart de finale allée de Ligue des Champions et l'un des grands enjeux de l'affiche sera le duel entre Xavi et Luis Enrique. Entre les deux coachs qui ont l'ADN barcelonais dans le sang. Le quotidien catalan sport, ce lundi, lève le voile sur les premières orientations tactiques de Xavi, avec une première surprise de taille qui se détache. En effet, le coach Blaugrana serait confiant que l'une des grosses forces du PSG serait son pressing très haut et sa faculté à se créer des situations de 1 contre 1 ensuite, où le talent offensif des Mbappé et autres d'Embélé leur donne un avantage conséquent. Voilà pourquoi Xavi envisage de demander à ses hommes de « balancer ». Exit les relances courtes à tout prix, le coach du Barça veut éviter tout risque de récupération parisienne et va donc inciter ses joueurs à privilégier les ballons longs, notamment avec des relances de Ter Stegen pour Lewandowski, afin de sauter les lignes. Et une fois installé dans le camp parisien en revanche, reprendre le jeu de possession classique des Catalans pour porter le danger vers la cage adverse. Sous-titrage ST' 501 ...